Chalom peuple de Dieu, chalom peuple de Dieu, soyez bénis, bénis depuis là où vous êtes dans vos maisons, que la grâce, la faveur et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors, bien aimé, dans cette période, je viens apporter ce message. Je viens apporter ce message aux chrétiens, aux non-chrétiens, à tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense que Dieu a perdu le contrôle, il n'a pas perdu le contrôle. Notre Dieu, il est assis sur son trône et l'éveil. Personne ne peut ébranler son trône. On ne l'a pas voté pour qu'il puisse être Dieu. Il contente toutes les choses. C'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé tout ce qui renferme ce monde. Alors, bien aimé, comme vous le savez, nous sommes tous dans une période de confinement. Évidemment, nous tous, nous savons que le monde a franchi des limites pas possibles. La technologie est en train de faire des prouesses même qui dépassent l'entendement humain. L'homme a atteint un niveau où il se croit tout permis. La légalisation de l'homosexualité, la légalisation de l'avortement, plein de choses. Et le péché même a atteint un niveau pas possible. Et donc, comme l'homme se croyait tout permis, Dieu a mis une pause. Actuellement, cette pause fait que tout le monde a peur. Tout le monde s'est dit, mais Dieu est fâché. Tout le monde s'est dit, mais c'est la fin du monde. Bien aimé, ce n'est pas encore la fin du monde. C'est vrai. C'est le signe de la fin du monde. Parce qu'il y en aura beaucoup encore. Il y en aura beaucoup encore. Et actuellement, nous sommes dans une période de confinement. Et ce qui est intéressant dans cette période de confinement, c'est que tu as l'occasion de revoir ta vie. Tu as l'occasion de penser à ta vie. Tu as l'occasion de faire le bilan de ta vie. Parce que ce confinement-là, tu es encore vivant. Il y a un autre type de confinement qui arrive où tu seras dans le cercueil. Où tu ne peux plus penser. Où tu ne peux plus faire le bilan de ta vie. Où tu ne peux plus rien rattraper. Mais en ce moment, tu peux encore rattraper beaucoup de choses. Toi qui as commis beaucoup d'erreurs dans le passé. C'est le moment que Dieu te donne le pouvoir de te répandir. Tu trompais ta femme. Tu trompais ton mari. Tu vivais dans la débauche. Tu menais une vie pas possible. Alors en ce moment, Dieu te donne l'opportunité de revenir à lui. En ce moment, Jésus te donne l'opportunité de revenir à lui. Parce que bien aimé, Dieu a lancé un appel général à la répentance. Dieu a lancé un appel général à la répentance. Tous ceux qui vont s'humilier. Tous ceux qui vont se répandir sincèrement devant Dieu. Dieu va leur accorder la grâce. Parce qu'après le coronavirus, bien aimé. L'église, on a beaucoup à faire. On a des âmes à gagner. On a beaucoup de choses à faire. L'église est encore sur la terre des hommes. C'est à cause de l'église que Dieu dit. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Je l'exaucerai. Je vais dire à beaucoup de chrétiens. Vous êtes confinés dans la présence de Dieu. C'est une forme de retraite spirituelle que Dieu vous donne. Arrêtez des distractions. Priez. Cherchez la face du Seigneur. Demandez à ce que Dieu vous parle par rapport au temps dans lequel nous sommes. Parce qu'après ce temps de confinement, il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. Nous devons savoir ce que Dieu veut. Alors bien aimé, en ce moment précis, je t'exhorte à la répentance. Je t'exhorte à chercher Jésus. Parce que Jésus est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Donne sincèrement ta vie à Jésus. Parce qu'il revient déjà. Que Dieu vous bénisse. Shalom famille.